Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis avec un invité spécial. Il s'appelle Mickaël Benyamin, il est psychologue, psychanalyste et maître de conférences sur Paris. Il a écrit un livre, Les Perversions Narcissiques, et aujourd'hui on va en discuter ensemble. Comment ça va Mickaël ? Ça va très bien, merci. Alors, vous avez cité dans votre livre une phrase qui a été prononcée par Staline dans un dîner. Alors je vais la lire pour ceux qui nous regardent. « Mon plaisir le plus grand est de choisir une victime, de préparer des plans minutieusement, d'assouvir une vengeance implacable et ensuite d'aller me coucher. Mais il n'est rien de plus doute au monde. » Alors cette phrase, elle résume bien un peu le pervers narcissique. Comment on pourrait le définir avec cette phrase ? Et pour vous, c'est quoi un pervers narcissique ? Alors vous commencez fort en citant cette phrase. En fait, cette phrase, elle définit dans la perversion narcissique la partie perverse. C'est-à-dire le côté froid, calculateur, désaffecté, qui permet de commettre ces pires atrocités. On pense aussi à la banalité du mal d'Anna Arendt. Donc le pervers narcissique. C'est pour ça que c'est à la fois l'ange dans le côté séduction narcissique, dans le côté je fais tout pour plaire à la personne que je vais prendre dans mes filets, qui va devenir une proie, puis un complice. Mais ça passe par « je me mets à la place de l'autre », je lui fais croire que je suis extrêmement intéressé par son monde, par son entourage et par tous ses goûts culturels, musicaux. Donc elle tombe dans les filets parce qu'elle a affaire à un ange qui lui donne tout. Mais en fait, il ne faut jamais oublier que derrière, il y a la partie manipulatrice stratégique puisque le pervers narcissique, ça consiste pour lui essentiellement à ne surtout pas se confronter à sa vie intérieure, ses deuils, ses démons, ses angoisses, ses conflits. Donc il faut absolument qu'il trouve une proie complice, victime, qui va en fait être le porte-fée d'Irakamier. Donc il va prendre en charge pour lui tout ce qu'il ne peut pas vivre. Et pour ça, il est prêt à tous les moyens, à toutes les ruses, y compris donc à la froideur la plus implacable comme le pervers. Donc quelque part, il choisit une victime pour décharger ses douleurs intérieures, ses souffrances intérieures. Alors, plus que décharger, c'est de les faire prendre en charge par lui. Parce que décharger, ça voudrait dire quand même qu'il peut en comprendre ou en reconnaître un certain nombre de choses. Là, c'est pour ça que le sous-titre, c'est le triomphe de l'emprise. Et c'est ça qui lui permet d'asseoir son emprise, c'est qu'en fait, comme l'autre va prendre en charge tout ce qu'il ne veut pas éprouver et vivre de tout ce qu'on a dit, en fait, c'est ça qui va lui permettre ensuite de téléguider le sujet et qu'il devienne son objet et d'asseoir cette emprise. Parce que pour la victime, le pervers narcissique va devenir tout. Et c'est pour ça qu'elle ne pourra que très difficilement se défaire de cette emprise, parce qu'en fait, il aura tout déposé en elle. Et elle, ne pensant pas à un mal, elle pensera, comme il lui a dit, qu'elle est tout pour lui. Mais en fait, ça va se retourner et c'est lui qui va devenir tout pour elle, puisqu'il va la dessaisir de son narcissisme et de son identité, qu'elle ne va plus vivre qu'à travers lui. Et c'est là le piège de l'emprise quand ça se referme, c'est qu'en fait, c'est presque trop tard. Alors, qu'est-ce qui motive un pervers narcissique ? Est-ce que c'est son vide intérieur ou c'est aussi le fait de faire souffrir l'autre ou les deux ? Alors, c'est d'abord son vide ou en tout cas ses démons dont il ne veut rien savoir. Donc ça, c'est d'abord la première étape. Et faire souffrir l'autre, dans l'emprise et la tyrannie, il y a le côté sadique. Mais en fait, c'est secondaire. C'est d'abord manipuler l'autre comme un pantin, ce qui est déjà une forme de souffrance. Mais il n'y a pas forcément cette cruauté qu'on peut retrouver. Il n'y a pas une jouissance comme on peut retrouver dans les relations sadomaso ou chez les états limites. Quand ça explose, quand ça déborde et quand il faut réduire l'autre, en fait, il faut l'écraser. Là, parce que pour écraser l'autre, il faut reconnaître que l'autre est un autre. Alors que le pervers narcissique, l'autre n'est pas reconnu dans son altérité. C'est l'objet non-objet. Comme dira Camille, exactement. C'est l'objet non-objet. C'est-à-dire qu'il le reconnaît comme un objet, mais jusqu'à un certain point. Donc, comme il ne reconnaît pas toute son altérité, il n'est pas dans cette cruauté qu'on peut retrouver dans d'autres mécanismes ou dans d'autres fonctionnements. Mais est-ce que le pervers narcissique, est-ce qu'on le décrit un peu comme quelqu'un de vide ? Est-ce qu'il a des émotions ? Est-ce qu'il ressent certaines choses ? Il ressent les émotions, entre guillemets, de base. Donc oui, il est affecté. C'est ça qui va... Alors, bon, est-ce que c'est stratégique ou pas ? Parce que c'est ça qui va donner le change au début. Dans le livre, au début, je parle de la lune de miel dans le couple amoureux. On pense au film, peut-être, L'arnaqueur, pour ceux qui l'ont vu. Où là, en fait, c'est Romain Duris qui est chargé de détruire des couples. Mais en fait, il fait croire à l'autre. Qu'il connaît, puisqu'il se renseigne sur ses goûts, etc. Donc là, il vit les émotions. Et donc, on le voit, il l'emmène à la tour Eiffel. Il a des petits arrangements, des petits trucs. Donc l'autre, elle est complètement séduite par tout ce qu'il a appris sur elle. Mais même si c'est un film et même si ce n'est pas un pervers narcissique, puisque c'est des missions, ce qu'on retrouve chez le pervers narcissique, c'est la stratégie qu'il va avoir pour être affecté, ou pour faire semblant d'être affecté, de se renseigner sur les goûts culturels, musicaux, les livres qu'elle lit, sur tout ce qu'elle peut aimer dans la vie. Et du coup, il va l'emmener à un concert de jazz, à un concert de trucs, à une expo qu'elle rêvait de voir. Et là, il va y avoir cette alliance qui va se créer entre eux amoureuses. Alors, il ressent les choses, mais il les ressent que par rapport à la manipulation et à ce qu'il veut obtenir de sa victime. C'est mécanique. C'est simulé. On va dire que c'est factice. Oui, c'est ça. Mais dans le film, il y a une scène, je me souviens, où la personne aime le fromage. Moi, tu rockes fort le matin, et hop, il va faire pareil. Voilà. Il y a ce côté un peu, j'y mit l'autre. En tout cas, j'essaye de coller au plus près de ce qu'elle aime, y compris jusqu'à lui faire croire qu'il la devine. Parce qu'en fait, comme dans le film, c'est une émission, il a des micros, il interroge son entourage. Donc, il sait, sauf que pour la victime, elle, elle ne sait pas qu'il s'est renseigné. Donc, elle va se dire, c'est incroyable, on est sur la même longueur d'onde, il aime exactement ce que j'aime. Et c'est fou qu'il soit tombé sur ce truc du rock fort au petit d'âge. Et donc là, en fait, il y a un affect, il y a presque une unité de séduction, comme dans l'état amoureux qui se crée, c'est le fameux, c'est ma moitié. Parce qu'on se complète, c'est l'âme sœur. Est-ce que le pervers narcissique, parce que là, quand on écoute ça, on se dit, finalement, il est conscient, il sait ce qu'il fait. Est-ce que le pervers narcissique est conscient de ce qu'il fait, de son vie d'intérieur ? Il est conscient de ce qu'il fait auprès de l'autre. Il est très conscient de tout ce qu'il va mettre en place pour essayer de la prendre dans ses filets. De son vie d'intérieur, encore une fois, il n'en est pas trop conscient parce qu'il ne veut surtout pas en prendre conscience. Et c'est pour ça que, en fait, si ça ne marche pas avec l'une, il va faire avec une autre. Et c'est pour ça que rien ne l'arrête, qu'il a toujours 10 milliards de projets dans la tête. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il déborde d'énergie, qu'il déborde de trucs. Il est tout le temps... Mais en fait, c'est une fuite. Une fuite en avant. Donc, c'est pour éviter la prise de conscience qui serait douloureuse. J'ai demandé tout à l'heure qu'on me pose des questions sur Instagram. Une personne me disait, voilà, est-ce que c'est possible... Je ne suis plus avec mon PN. Est-ce que c'est possible qu'il pense encore à moi ou qu'il revienne, etc. Il y a parfois... Le pervers narcissique revient. Parfois, on a souvent ce sentiment... Alors, les victimes pensent parfois qu'il y a eu de l'amour. Donc, elles se disent... Alors, j'éprouve de l'empathie pour votre auditrice ou je ne sais pas comment... Enfin, en tout cas, celle qui pose la question. Parce que ça prouve bien qu'elle est encore, peut-être, attachée. Est-ce qu'il pense encore à moi ? Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à quelqu'un qui se pose à cette question ? Alors, moi, comme ça, si je sors de ma place de psy, j'aurais envie de lui dire... Le mieux, c'est qu'il ne pense plus à vous. Et que vous n'ayez plus vous en dégager. Alors, évidemment, il y a la douleur, il y a le chagrin, il y a le deuil. Parce que c'est quelqu'un qui, par ailleurs, pouvait avoir des qualités. Évidemment, sinon ça... Mais oui, il peut penser à sa victime. Mais s'il passe à une autre, il n'y pensera pas comme quelqu'un de normal. Il ne sera pas en train d'écouter de la musique. Il n'y aura pas la nostalgie du passé, des moments vécus, de tout ce qui a été partagé, des voyages. Parce que lui, c'était quand même vraiment pour un but précis. Et le fait d'avoir accès à ça, à la nostalgie, en fait, ça prouverait qu'il est capable de faire un deuil. Et comme il passe d'une victime à l'autre sans transition, c'est ce que je décris dans le livre quand Racamier parle du deuil originaire, la mère ne peut pas faire le deuil originaire de l'unité avec son bébé. Du coup, elle empêche son bébé de se séparer d'elle. Et le pervers narcissique ne peut pas être en deuil de la fille qui vient de quitter, parce que ça signifierait avoir mal. Donc, mais c'est mieux s'il ne pense plus à vous. Bien sûr. Même si c'est difficile de se dire qu'il a switché et qu'il est passé à autre chose, comme si ça n'avait pas existé. Mais s'il peut la laisser tranquille, c'est le second. Et le fait de se poser la question, est-ce que l'autre pense encore à moi ? C'est aussi le signe que nous, on est encore attachés. Et je crois que c'est un travail à faire sur soi aussi. C'est un travail à faire sur soi d'autant plus difficile que, encore une fois, le propre de cette emprise totalement désubjectivante, pour employer un gros mot, c'est que la victime qui reste sur le bord de la route, ça c'est valable pour tout chagrin amoureux. Quand on se sépare, il n'y a rien de pire que ce soit parce que l'autre est parti pour quelqu'un, ou parce qu'il ne nous aime plus, mais il n'y a rien de pire que d'avoir vécu six mois, un an, dix ans, la voiture avance et celui ou celle qui nous a quittés ne se retourne jamais ou ne regarde jamais dans le rétroviseur pour voir ce qui se passe. Et ça, c'est peut-être la plus importante blessure narcissique dans l'amour, de manière très générale, c'est d'être laissé sur le côté de la route, avec des personnes qui, pour plein de raisons, ne vont pas rappeler. Et évidemment, si elle ne le rappelle pas, alors que c'est elle qui sont parties, on va se dire, mais en fait, elle ne nous aimait pas, on va se remettre en question. Mais avec le pervers narcissique, le problème, c'est que la personne qui reste sur le bord de la route et qui l'a laissé sur le bord de la route, c'est lui qui l'a éjecté de la voiture. Mais comme il était devenu tout pour elle, sans lui, elle n'est plus rien. C'est ce qui lui a fait croire, c'est ce qui lui a répété. Donc il y a cette double blessure narcissique, d'être laissé sur le bord de la route, mais en plus d'être laissé sur le bord de la route, par celui auquel on avait tout donné. Et donc, il faut réussir à travailler là-dessus. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il a pris une partie de notre identité. Il a pris une partie de ce qu'on était. Donc, il va falloir du temps pour se remettre à sortir, à aller dans une soirée sans penser qu'on aurait pu être avec lui, à revivre, en fait. Ça, c'est comme dans n'importe quel deuil, même si ce n'était pas avec un pervers narcissique. Mais là, il va falloir continuer. En fait, c'est pour ça qu'on parle plus de survie. En fait, la victime qui est quittée par le pervers narcissique, elle va survivre et elle va essayer de se raccrocher soit de le rappeler, soit quand il va la rappeler en lui refaisant un numéro de séduction, elle va essayer de se raccrocher à ça. Et c'est comme quand il y a le cœur qui va s'emballer tout de suite. Elle peut tout plaquer d'un coup, parce qu'il va y avoir un signe, un message. Mais ça va la faire revivre, ça va lui faire reprendre un peu confiance en elle pendant quelques jours, quelques semaines. Mais bon, c'est un peu comme dans le film La Haine. Plus dure sera la chute. Enfin, jusque-là, tout allait bien presque. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué de se défaire de ça. Ça fait partie de ce truc où on a l'impression que dans ces couples-là, c'est infini. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sans fin parce que soit il revient, soit elle revient. Il l'accepte parce qu'elle va revenir dans un moment où il ne va pas aller très bien et il va se resservir d'elle. Donc, elle va retomber et lui, il va... C'est une danse, un peu, finalement. C'est une danse, mais en fait, avec un pas décalé. C'est-à-dire qu'il ne suit jamais le même pas. Elle, dans le moment où il va, si jamais il la recontacte, elle va être... Parce que si elle ne connaît pas, qu'elle n'a pas lu tous ces trucs, elle va croire qu'elle lui manque, etc. C'est de l'amour. Voilà, mais lui, il va être sur une autre voie parallèle. Ça va être de la stratégie. Et donc, en fait, ça va de nouveau re... Ça risque de repéter quelques semaines après. Elle aura cru. Elle aura tout redonné. Et lui, il va faire comme si de rien n'était. Alors, quels sont les signes ? Dans une relation de couple, par exemple, quels signes peuvent nous alerter sur... On est là, peut-être, en présence d'un pervers narcissique ? Parce que c'est compliqué. Il peut y avoir aussi, parfois, on se fait mal. On n'est pas pour autant pervers. On a un sale caractère. Enfin, c'est compliqué de voir cette nuance-là. On peut tomber sur un simple manipulateur. Quel signe il pourrait y avoir ? Moi, j'aurais tendance à... Si on veut essayer d'être un peu rigoureux, pour éviter, en effet, d'être fourre-tout et de dire qu'un mari tyrannique, caractériel ou jaloux, c'est un pervers narcissique. Je pense qu'il faut, pour le coup, revenir aux fondamentaux et aux mécanismes qu'à décrire à Camillé. C'est-à-dire, il y a les traits de caractère, qu'on connaît tous, qui sont très bien décrits depuis des années, chez le pervers narcissique. Mais il y a surtout son mécanisme, qui est... Enfin, ces mécanismes, dont le principal, c'est quand même l'induction narcissique que Alberto Heger a très bien décrit, sur lequel on pourra revenir, et la paradoxalité. Et ça aussi, ça permet la paradoxalité. J'en cite beaucoup d'exemples dans le livre. Mais c'est le pervers narcissique qui va dire, ce soir, on rentre, tu prends la baby-sitter et on sort au resto. qui va rentrer, elle aura tout organisé pour, et il va lui dire, je t'avais dit que je voulais pas aller au resto, que j'étais crevé. Donc là, elle va se demander ce qu'elle a fait de mal, si elle a pas compris, si elle a fait l'inverse de ce qu'il demandait. Donc ça va la faire douter. Donc c'est le paradoxe qui rend fou et qui désubjectivise. Mais parce que ça, c'est un exemple, ça pourrait paraître anecdotique. Mais répéter au quotidien, dans les sentiments amoureux, dans le « je t'aime, mais je t'aime pas », dans le « je veux partir avec toi, mais je veux pas partir avec toi », dans tout ça, en fait, c'est l'ambivalence mêlée au paradoxe. Et Harold Sörz, qui est un psychanalyste anglais qui avait écrit un livre pour parler des psychotiques qui s'appelait « L'effort pour rendre l'autre fou », c'est ça. Et au quotidien, quand on est très amoureux, en effet, ça rend fou. Et donc ça, ce truc du paradoxe, plus de l'induction narcissique, c'est-à-dire qu'il va mettre en elle, il va implanter en elle tous ces conflits, etc., elle va être, en fait, impactée par sa souffrance à lui qu'il ne veut pas reconnaître. Et c'est presque mêlé au paradoxe. quand elle va essayer de dire « Tiens, t'as perdu ta mère quand t'avais 10 ans, tu sais, j'y repensais, c'est difficile », il va, en fait, la bâcher, il peut l'insulter, il peut lui dire « Qu'est-ce que tu me fais chier avec ça, je t'ai jamais parlé de ma mère », alors qu'elle va avoir juste un mouvement d'empathie parce qu'elle va se mettre à sa place. Et là aussi, la violence, le décalage, bon, quand bien même il ne voudrait pas parler de ça, en fait, là, il va aller plus loin parce qu'il va lui faire comprendre que non seulement tout ça est inconscient, il a implanté ça en elle, qu'il a voulu qu'elle réagisse, mais que le moment où elle réagit, il lui coupe l'air sous le pied. Et donc, elle, elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus quoi dire et après ça va partir dans « Mais tu vois, t'es cul de merde, tu vois, t'es rien sans moi », donc il va faire appel, c'est très bien décrit, il va faire appel à des tiers parce que sa parole ne suffit pas, donc il va dire « Tu vois, ta psy pense ça, tu vois, ton patron pense ça, ta sœur elle pense ça, tu vois, ils ont raison, il n'y a pas que moi qui le dit ». Et donc, ça va asseoir l'emprise et ça va asseoir le fait qu'il y a quelque chose d'extrêmement méprisant à l'égard de sa complice. Et donc, ça, c'est autant d'indices qui permettent de voir qu'on est sorti d'une relation amoureuse où il y aurait des disputes. Là, en fait, la personne est réellement remise en question dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle ressent et pas une fois ou deux, c'est tout le temps. Donc là, j'en parle aussi, mais dans le film « Mon roi » avec Vincent Cassel, c'est extrêmement bien décrit, surtout la deuxième partie qui est plus glauque, mais on voit très bien tout ça qui se met en place. Et lui, à ce moment-là, n'a plus aucune empathie pour ce qu'il lui fait vivre parce qu'il est déjà parti ailleurs. Il fait sa vie, il fait ses soirées, il voit ses copains et il s'en fout en fait de ce qui lui fait vivre. Alors, est-ce qu'il y a un profil type de victime ? Est-ce qu'on peut tous tomber dedans et rentrer justement sous emprise ? Alors, on peut tous tomber sous emprise, ça oui. Après, c'est vrai que le pervers narcissique va parfaitement savoir qui choisir. parce que c'est un peu comme dans les sectes, c'est-à-dire qu'il va trouver dans mon roi, par exemple, c'est très bien décrit, la rencontre, elle vient de se casser le genou au ski, mais en gros, c'est quelqu'un soit qui est en deuil, soit qui vient de divorcer, soit qui a perdu quelqu'un ou qui se retrouve au chômage, donc qui est fragile psychologiquement et qui est fragile narcissiquement. Et comme lui, il va tout faire pour lui montrer que c'est la huitième merveille du monde, en fait, ça va la re-narcissiser et c'est là où va s'enclencher le fait qu'elle tombe dans ses filets et qu'elle soit sous son emprise. Donc, on peut tous être à un moment ou à un autre de notre vie fragiles au point d'y croire. mais c'est vrai que peut-être que les mieux structurés d'entre nous, on va avoir les clignotants qui s'allument et les sirènes rouges qui vont dire là, il ne faut pas y aller. Parfois, c'est trop tard. Rakami disait qu'on n'avait rien à attendre de la fréquentation d'un pervers narcissique et qu'ensuite, si on arrivait à s'en défaire, il fallait espérer ne pas y laisser des plumes mais qu'en fait, on en laissera de toute façon. Est-ce que c'est compliqué au début avec un pervers narcissique c'est beau, c'est sympa, il est gentil ? On dit souvent il y a évidemment aussi des femmes pervers narcissiques. Alors, les thérapeutes familiaux disent que eux rencontrent souvent plus de femmes que d'hommes. C'est ce que Rakami a décrit sous le terme de phalloïde, du terme du champignon très toxique. Moi, dans le livre, c'est vrai que je suis plus réservé, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a une vraie... Il y a une frontière qui n'est pas si étanche que ça entre la perverse narcissique femme et l'hystérie grave. L'hystérie grave qui est dans la revendication comme on dit phallique, c'est-à-dire qu'elle veut avoir ce que l'homme n'a pas, donc elle va être dans le rapport de force, elle va être dans la séduction, elle va être dans évidemment la castration où je te donne mais je reprends, elle va être dans un certain nombre de paradoxes qui vont lui échapper. Ça, j'en parle dans mon précédent livre sur l'hystérie, sur la relation d'objets hystériques qui peut rendre l'autre fou. Donc, il y a des femmes perverses narcissiques mais c'est vrai, c'est quand même beaucoup plus masculin. Enfin, en tout cas, moi, dans mon expérience. imaginez, demain, vous tombez sur un pervers narcissique ou une perverse narcissique, vous tombez dans le piège, vous comprenez le manège, tout ça. Vous, personnellement, comment vous réussiriez, je dirais, à vous reconstruire ? Par quoi vous commenceriez pour aider une personne qui, par exemple, vient juste de tomber, elle ne comprend, elle veut se reconstruire ? Quels conseils on pourrait lui donner ? Donc, se reconstruire, ça veut dire déjà qu'elle l'a quitté ? Voilà, alors, on pourrait dire ça. Parce qu'il n'y a pas de reconstruction s'il n'y a pas de rupture ? Bien sûr. Alors, on va imaginer que la personne, on a quitté le pervers narcissique, on n'est plus avec, on veut se reconstruire. Mais que... On y pense encore. Voilà, on y pense encore mais il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien. Et quand il revient, on ne répond plus. Voilà, donc on a mis en place le nouveau contact, on a bloqué la personne. Ce qui n'est pas si évident. Ce qui n'est pas si évident parce qu'il peut trouver d'autres subterfuges pour revenir et du coup, la victime peut se laisser de nouveau. Voilà, mais si on imagine que tout ça, que tout ça s'est fait, que ça fait quelques mois que c'est très difficile mais qu'il n'y a pas eu de recontact, de reconstruire, ça va être d'accepter qu'en fait, il y avait un avant et un après et qu'il faut essayer de se remémorer celle, celui qu'on était avant la rencontre. Qu'on était heureux, qu'on était bien, qu'on aimait faire la fête, qu'on aimait sortir, qu'on aimait inviter des amis à la maison, qu'on aimait être dans la vie, partir en vacances, en week-end. Voilà, et que le berber narcissique a tout fait pour réduire avec son emprise, pour réduire ce cercle au seul cercle qu'il a décidé lui. Et comme souvent, il va la couper de ses copines, il va la couper de sa famille, il va la couper de ses contacts, il va la culpabiliser d'eux. Et du coup, elle va oublier quelle vie elle avait avant, y compris de sortir, parce que du coup, elle a tout le temps l'angoisse qu'en lui proposant quelque chose, qu'en faisant quelque chose, eh bien, ça tombe à côté, ça soit mal. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va restreindre toute son activité autour de lui. Donc, il faut, c'est un peu difficile, mais en fait, il faut vraiment essayer de penser qu'avant, elle était presque plus heureuse sans lui qu'avec lui. Et la reconstruction, elle passe par le sans lui. Ça, c'est sûr. Mais évidemment, il ne s'agit pas de dire une de perdue, dix de retrouvée. Elles ne sont pas du tout là. On n'en est pas là. Mais, j'étais quelqu'un de qualité. J'avais une vie. Les gens m'aimaient pour qui j'étais. Et j'aimais cette vie. Donc, il faut retrouver ce positif. Si je faisais le psychanalyse, je dirais cette infantile. qui est en nous pour reprendre contact avec ses émotions qu'il a complètement anéanties, annihilées et presque méprisées. Ce qui redouble. Même, parfois, elle n'ose plus penser. C'est ça. Parce que, finalement, à force, il y a un moment où la personne même pense pour le père d'un narcissique. Elle pense aux besoins de l'autre. Voilà. Elle s'oublie et ça fait partie de son stratagème. C'est l'attaque du lien. Et c'est ce que décrivent Hurni et Knoll dans un livre sur la haine de l'amour, dans les couples pervers narcissiques. C'est aussi qu'en fait, il déteste cette personne. Paradoxalement. Un de plus. En fait, ce qu'on pourrait appeler un attachement haineux. Il la haï pour ce qu'elle lui donne et ce qu'elle ne lui donne pas. Et donc, il y a une attaque du lien en permanence. Et en effet, elle ne sait plus que penser pour lui faire plaisir. Si elle pense que ça ne va pas lui faire plaisir, elle va se culpabiliser. Du coup, elle ne va plus oser lui proposer de faire un dîner, y compris avec ses amis à lui, parce qu'elle va se dire qu'il va rentrer, il ne va pas être de bonne humeur. Mais si elle ne le fait pas, il va se dire pourquoi tu n'as pas organisé le dîner ? Et encore une fois, là, c'est anecdotique. mépris au quotidien pour tout et rien, les vacances, les week-ends, y compris les relations sexuelles, tout, en fait, tout ce qu'elle va, en gros, quoi qu'elle fasse, ce ne sera jamais bien. Donc, elle ne sait plus ce qu'il faut faire pour lui faire plaisir, mais à force, elle ne va plus savoir ce qui est bien pour elle, ce qui est bon pour elle, parce qu'elle va être complètement tributaire et dépendante, dans une dépendance affective, dépendante de ce qu'il pense, ce qu'il ne pense pas, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Est-ce que le père Bernard Sik, vous aviez noté dans le livre, vous avez cité, je crois, on parle parfois que le père Bernard Sik, est-ce que finalement, il ne se vengerait pas de son enfance ou de quelque chose, d'un trauma qui projetterait sur, finalement, sa victime ? Au-delà de « je déteste l'autre », finalement, est-ce que ce ne serait pas une projection du passé ou je ne sais pas. En tout cas, il y a l'idée d'un... Il va reproduire avec sa victime ce qu'il a lui-même vécu avec sa mère. Puisque Racamier décrit très bien, je le rappelle dans le livre, le deuil originaire, la séduction narcissique, c'est-à-dire autant de choses que sa mère n'a pas pu mettre en place avec lui, où en fait, il était l'instrument de sa mère à des fins narcissiques, et ça ne lui a pas permis de grandir et de se développer dans un bain d'affect et dans l'idée qu'en grandissant et en s'autonomisant, il allait devenir lui-même. Là, en fait, sa mère lui montre qu'avec la marche, que s'il commence à avoir des copains à la maternelle, etc., elle ne supporte pas parce qu'elle se sent mal aimée par lui. Donc, elle le remet dans ses filets. Donc, effectivement, il va reproduire, c'est-à-dire ce qui n'a pas été un sujet pour sa mère, il va reproduire ça avec sa victime qu'il ne va pas pouvoir envisager comme un sujet, mais ça n'excuse rien de son ordurerie et de sa cruauté et de son manque d'empathie qui fait qu'en fait, il est étanche à toute forme de discussion, de remise en question, ce qui rend encore plus fou. C'est-à-dire que quand ils vont vouloir discuter, soit il va faire l'anguille et il va faire croire qu'il a très bien compris parce qu'il va se mettre sur un autre plan de pensée, donc il va lui dire oui, oui, mais tu as raison, mais évidemment, etc. Puis en fait, ça va recommencer. Soit il va lui dire mais tu n'es qu'une merde, tu ne connais rien, tu ne sais rien, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui n'as pas fait ça, là tu me dis ça, mais discussion impossible. Et du coup, là où elle était blessée, elle va vouloir essayer d'être préparée, mais c'est la double peine parce qu'en fait, il va la blesser encore plus en partant dans la violence, le mépris et les attaques haineuses. Là aussi, ce qu'elle ne mérite absolument pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à une victime, à une personne qui a peur de retomber dans les griffes d'un pervers narcissique ? Là, c'est ma casquette de psychanalyste, c'est la répétition, c'est-à-dire qu'en principe, si on a vécu ça une fois, on ne le revivra pas deux. Si vous ne savez pas que la plaque, elle est chaude, que vous mettez votre main dessus, vous ne le ferez pas deux fois. Là, s'il y a eu une première expérience qui a été quand même très traumatisante, déstructurante et tout ce qu'on sait sur les séquelles que ça laisse, si trois, quatre, cinq ans plus tard, elle retombe sur un homme et qu'elle, malgré les clignotants qui s'allument de partout, elle y va, là, il y a quelque chose de son lien à son père et à sa mère qui fait qu'en fait, elle a besoin d'être maltraitée pour être aimée et pour se sentir aimée. Ça, ça lui appartient parce que sinon, on n'y retourne pas. Donc, il y a eu finalement quand vraiment ça se répète, ça se répète, on retombe assez souvent sur ce genre de personnes, c'est qu'il y a un travail vraiment important à faire et quand ce n'est pas une fois et que ça se répète, voilà, c'est comme les... Il y a une blessure, il y a un noyau masochiste qui demande à être sadisé, pour le dire avec des gros mots, mais en gros, pour se sentir aimée, il faut qu'elle soit maltraitée. C'est comme les femmes battues, si elles tombent sur un homme qui les bat, évidemment qu'elles peuvent pardonner au premier coup, au deuxième coup, mais si ça dure 3, 4, 5 ans, qu'elles n'arrivent pas à partir, que finalement elles partent et qu'elles retombent sur un homme qui refait la même chose, on va se dire que ce n'était pas juste un accident et un amour qui a mal fini. Il y a quelque chose chez elles, elles sont aimantées par ça. Alors ça, c'est long pour essayer de les désaimanter, pour leur faire comprendre qu'on peut aimer sans se détruire, qu'on peut aimer dans un échange, comme elles aimaient avant. et ça, elles ont presque oublié. Pour finir, je vais vous laisser rapidement en deux minutes ou une minute pour parler de votre livre pour celles et ceux qui seraient intéressés par la perversion artistique. Le triomphe de l'emprise. Le triomphe de l'emprise. Parler de mon livre, c'est difficile de faire de l'auto-promo. Peut-être dire qu'il est un petit peu technique parce qu'il sort du concept un peu psychologisant qu'on voit partout, mais que peut-être que pour ceux qui s'intéressent aux mécanismes et aux couples pervers narcissiques dont je parle beaucoup dans le livre, à l'emprise et à tout ce que ça peut avoir, c'est peut-être ça qu'ils vont apprendre, plus que des conseils pour essayer de sortir de ci ou de ça. C'est vrai que ça reste un livre de psychanalyste écrit par un psychanalyste plus qu'un livre de conseils avec les huit conseils pour se défaire de ça. Malheureusement, je ne les ai pas. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. Sinon, il n'y aurait pas autant de pervers narcissiques, il n'y aurait pas autant de victimes. Donc, si la perversion narcissique vous intéresse dans sa globalité, encore une fois, avec les mécanismes et y compris le féminin, j'essaye de faire une hypothèse sur pourquoi elle reste au-delà du simple masochisme. Comment une femme peut rester avec un homme aussi, encore une fois, la banalité du mal, avec aussi ordurier et cruel, comment elles peuvent rester avec lui sans partir ou en culpabilisant quand elles partent ou en revenant parce qu'elles l'aiment. Donc, j'essaye de donner des hypothèses sur le féminin, le maternel, tout ce qui n'a pas été transmis par la mère ou pas et peut-être que là, il y a aussi quelque chose qui peut aider ces femmes ou ces hommes mais dans leur relation à leur mère ou à leur père, qu'est-ce qui ne s'est pas transmis pour que ça aille jusque là. ?